Visualisez votre fréquence cardiaque en un clin d'œil et entraînez-vous efficacement grâce à la Forerunner 225, la première montre GPS Garmin équipée d'un moniteur de fréquence cardiaque au poignet. Avant de commencer la séance, la Forerunner 225 doit être entièrement chargée par le biais du câble USB fourni. La Forerunner 225 utilise des capteurs pour détecter la fréquence cardiaque au poignet et vous permet ainsi de courir sans sangle pectorale. Pour obtenir la fréquence cardiaque la plus fiable possible, placez bien le cadran de montre au-dessus de votre poignet. Serrez correctement le bracelet autour du poignet. Pour connaître ses fonctions de base, faisons le tour des boutons de la montre. Le bouton marche-arrêt permet d'activer et de désactiver le rétro-éclairage. Il permet aussi d'allumer et d'éteindre votre montre afin d'économiser de la batterie lorsque vous ne l'utilisez pas. Le bouton du coureur démarre et arrête le chrono lorsque vous courez. Lorsque le chrono ne fonctionne pas, il sert de bouton OK pour sélectionner une option. Avec le bouton LAP, marquez manuellement un temps de circuit pendant les séances. Quand vous ne courez pas, il sert de bouton Retour pour accéder au menu précédent. Les flèches haut et bas permettent de faire défiler les écrans de données et les paramètres du menu. Pour utiliser votre montre la première fois, appuyez un instant sur le bouton marche-arrêt. Suivez les indications à l'écran et utilisez les flèches haut et bas pour faire défiler les options et le bouton du coureur pour faire votre sélection. Une fois tous les paramètres sélectionnés, la montre recherche les signaux satellites. Vous devez être à l'extérieur, dans une zone dégagée, afin de ne pas gêner l'acquisition des satellites. Les barres des satellites et le symbole du cœur s'arrêtent de clignoter à l'écran une fois un signal et la fréquence cardiaque détectée. L'écran du chrono apparaît ensuite. Vous voilà prêt à commencer votre séance de course à pied. Appuyez sur le bouton du coureur pour lancer le chrono et c'est parti ! L'écran du chrono indique votre distance, le temps écoulé et l'allure actuelle. Vous pouvez à tout moment arrêter le chrono en appuyant sur le bouton du coureur. À la fin de la séance et quand le chrono est arrêté, appuyez sur la flèche bas pour sélectionner l'option « Enregistrer ». Ensuite, appuyez sur le bouton du coureur pour confirmer. L'écran de résumé affiche alors les données totales pour cette séance, ainsi que vos records personnels comme le kilomètre le plus rapide ou la distance la plus longue jamais atteinte. La Forerunner 225 vous accompagne également en intérieur avec son accéléromètre intégré qui mesure l'allure et la distance parcourues. Pour utiliser l'accéléromètre, réglez vos paramètres accessibles dans le menu principal. Dans les paramètres, sélectionnez « Système » puis « GPS » pour éteindre le GPS. N'oubliez pas de regarder la vidéo consacrée au transfert de données sans fil sur Garmin Connect et découvrez comment enregistrer, planifier et partager vos séances via notre communauté en ligne gratuite.